Bonjour à tous, c'est Gene, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite découverte sur I Want To Go To Mars. C'est édité et développé par Sometimes You, que je remercie pour m'avoir fourni une clé. Ça sort le 7 août 2024 sur Xbox, Playstation et Switch. C'est un petit jeu d'aventure point and click en fait, qui est très très court. J'ai mis une demi-heure pour le terminer et le platiner. Et en fait, ça va replacer les livres d'histoire que l'on peut raconter aux enfants avant de s'endormir. Et donc, en fait, on va diriger Robin et Teddy, son petit tour sans peluche. Où en fait, ils veulent aller dans un endroit où il ne pleut pas, où il fait toujours beau. Et en fait, ils veulent aller sur Mars. Donc, je vais relancer une partie. Je ne vais pas jouer longtemps, pour vraiment vous laisser la découverte du jeu. Et je trouve que graphiquement, c'est très mignon. Je pense que même après, si on ne capte pas trop l'anglais, on peut en fait interpréter un peu ce qui se passe. Vous voyez, comme je disais graphiquement, c'est très mignon. En plus, là, vous voyez, quand on marche, on a des bonnes vibrations dans la manette. On va aller au bac à sable. Et puis même, vous voyez, même un enfant peut jouer. C'est très facile. Donc là, en fait, on va choisir, enfin, on va construire la fusée. Donc là, vous voyez, avec la touche carré, on peut alterner vers quel objet on veut faire une action. Alors, le rover. Alors, j'espère que le son n'est pas trop fort. Parce que j'ai baissé le son dans les paramètres. Mais bon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est trop tard, il n'y aura rien. Alors. Gavine a une brillante idée. Enfin, Robin, pourquoi Gavine ? Non, Robin a une brillante idée. Et donc, voilà, il a une idée. Il veut aller sur Mars, puisque c'est le seul endroit où il ne pleut pas. Et donc, on va être obligé de reconstruire une fusée, pour pouvoir voyager vers Mars. Donc, on a les plans de la fusée. Et donc, on va aller rechercher les morceaux dans le jardin, pour pouvoir la fabriquer. On peut parler à Teddy, si on le souhaite. Déjà, on a une partie de la fusée. Bon, on ne peut pas courir. A moitié pleine, à moitié vide. Là, on a les réacteurs. Le tuyau. Qui c'est, on va dire, peut-être d'isolant. Le dinosaure. Oh, il y a une chose qui... Ma fusée, elle n'était pas comme ça dans ma partie test. On a construit la fusée, mais moi, dans ma partie test, elle n'était pas comme ça. Elle était, en fait, juste avec des briques de lait, par exemple. Enfin, pour les moteurs, c'était juste des briques de lait. On va quand même faire un petit tour. On peut quand même prendre des objets. Là, il y en a un bol. On peut changer, en fait, la structure de la fusée. Comme on peut le voir là, en bas à droite. Comme je le disais précédemment, j'ai fait le platine en 30 minutes. Parce qu'en fait, il y a un passage dans le jeu qui m'a pris un petit peu la tête. Parce qu'il y a une petite difficulté. Je vous laisserai découvrir ça si vous achetez le jeu. Par contre, comme j'avais oublié de le dire, le prix, il est, je ne sais pas si c'est 5 ou 10 euros. Je ne sais pas, je ne sais plus. Voici notre belle fusée. On va monter à bord et puis on s'arrêtera là, pardon, pour la découverte. Hop, on est parti, on prend l'ascenseur avec notre belle combinaison. Décollage. Et nous voici donc à l'intérieur de la fusée. Approximativement 8 secondes et demie plus tard, Robin et Teddy arrivent au bureau, au bureau lunaire, on va dire ça comme ça. Et moi, je vais m'arrêter là pour la découverte. Parce que, comme je vous le disais, le jeu est très court. Et je ne veux pas non plus faire tout le jeu dans la vidéo, ce serait bien dommage. Et donc, comme on peut le voir, vous voyez, là, on a des choix à faire. Il y aura des questions. À un moment, en fait, la fusée va nous poser des questions pour avoir, en fait, un droit de passage. Et on aura donc des petites énigmes dans la fusée, des choses à fabriquer, des choses comme ça. Des pluies d'astéroïdes à éviter. Donc, je ne vous en dis pas plus. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, liker, et mettre un petit commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !